Je vous souhaite un très bon moment à tous et à toutes, et merci d'être présents. Pas de misère, je suis et je resterai. Me vois-tu dans la rue ? Viens me soulager la peine, Me tenir compagnie, M'aimer. Rôle contractuel, Qui m'engage pour toute la vie, Qui me fait des tours, Casser les codes en douceur, Pour sortir du tourbillon. Les bras vers la lune, Lieux braqués sur les étoiles, Tout devient possible, Et là, tu t'envoles enfin, La liberté retrouvée. C'est un problème, La détresse m'entoure, Trouver la sérénité. Vive le printemps, Les oiseaux donnent le rythme, Femmes emmenées oeuvrent, La musique balance les corps, Et nos pieds donnent le rythme. Courage d'être soi, L'abandon, Dans l'amitié, La confiance renaît, Il est bon d'être ensemble, Dans la rue, Et dans les maisons. Sous-titrage Société Radio-Cavé La femme est l'avenir de l'homme. Mais qui a dit ça déjà ? La femme est l'avenir de l'homme. Depuis quelques décennies, j'aime cet élan qui apparaît, qui est positif, qui entraîne. L'éveil, peu à peu, touche chacune d'entre nous. Petit à petit, un jour, puis un autre, une vie, puis une autre. Nous arrivons de très très loin, ne baissons pas les bras, nous parlons, séchons nos larmes, relevons la tête. Ouvrons grand nos bras, laissons-nous dire les mots secrets, les mots qui réveillent, les mots qui dirissent. Écrisons-les, crions-les, chantons-les, écrivons-les, surtout, autour d'une table ensemble, buvons un beurre. J'ai eu 20 ans. Hier. Ce soir, j'en ai 55. C'est ma fête. Je sors du monde du silence. Le monde du silence, c'est celui de l'observation. Je parle. Je peux parler. Je n'ai pas besoin de hurler. Tous les hurlements qui ont été baillonnés en moi, toutes les révoltes, c'est fini. C'est la paix. Puisque maintenant, je parle. Je peux parler. Mais qu'une femme de 20 ans ouvre la bouche aujourd'hui, ou qu'une femme de mon âge se délie la langue, c'est du pareil au même. Parce que toutes les deux, on vient juste d'apprendre à parler. La la la. 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 Et la future est son royaume. La 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 la. La 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 la. Parce que notre génération. Elle a toujours raison. Je déclare avec un racont. Elle a toujours raison. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La femme, oubliée, retirée, muette, méditative, apparaît. Elle parle, elle est solide, elle est neuve, elle crève des millénaires d'arrière-pensée, elle avoue des millénaires de vérités secrètes. Je suis une être humain, une être humain. Je viens de donner 55 ans à l'histoire et je ne veux plus que ce soit inutile. Je fête mes noces de sang. Ce soir, mon investissement d'âge. Je parle. Les temps sont venus. On va s'asseoir dans l'herbe, sur la terre entière. Et on va commencer à trier nos mensonges, un par un. Nos mensonges de femmes. Vos mensonges d'hommes. On va y mettre le temps. Ensuite, on parlera de nous deux. Et d'autres enfants viendront et porteront leur vrai visage. Le tien que je soupçonne. Le mien que je te donne. Les temps sont venus. Un jour, il y avait un roi. C'est une histoire que j'aime et tu vas comprendre pourquoi. Heureuse. Et devant cet événement, tous les hommes se sentirent perdus. C'était la fin. Alors, les femmes se sont parlées entre elles. Et, toutes ensemble, elles sont allées voir l'ennemi. Épargne-nous, lui dirent-elles. Et fais-nous la faveur de sortir de la ville en portant sur nous ce que nous avons de plus précis. Le roi fut d'abord amusé par tout ce dérangement de femmes. Et encore plus amusé par leurs propositions naïves. Car ils savaient la ville pauvre et sans trésor. La permission leur fut donc accordée. Et le lendemain, les portes de la ville s'ouvrirent pour laisser partir toutes les femmes. T'aimer sans t'envahir. Te garder sans te dévorer. T'accompagner sans te guider. Te dire sans me trahir. T'agrandir sans te perdre. Et être ainsi moi-même, au plus secret de toi. T'aimer sans te soumettre. T'apprivoiser sans t'enfermer. Te demander sans t'obliger. Te donner sans me vider. T'être fidèle sans me tromper. Te sourire et m'attendrir. Te découvrir et m'étonner. M'émerveiller. M'abandonner à la fluidité de l'élan. Il aurait pu me chuchoter. Te regarder sans retomper. Te rencontrer sans se réduire. Te désirer sans te posséder. Te dire sans me trahir. Il aimerait t'enlacer sans t'étouffer. T'aimer sans t'envahir. Te garder sans te dévorer. Sans t'infantiliser. Me laisser porter par ta confiance. Et être ainsi ensemble, au plus secret l'un de l'autre. S'ils avaient pu partager tout cela, peut-être ce serait-il rencontré. Parce que si je n'avais pas été garçon, puis homme, j'aurais été fille, puis femme. C'est assez lumineux pour étourdir vraiment. J'aurais été l'autre sexe, tout simplement. L'autre moitié de l'humanité. Depuis toujours, c'est mon évidence. Je le porte dans certains de mes gestes et dans toutes mes idées. Femmes, l'une de l'autre, Parce que si je n'avais pas été garçon, puis homme, j'aurais été fille, puis femme. C'est assez lumineux pour étourdir vraiment. J'aurais été l'autre sexe, tout simplement. L'autre moitié de l'humanité. Depuis toujours, c'est mon évidence. Je le porte dans certains de mes gestes et dans toutes mes idées. Femmes, l'une de l'autre, ignorer. Pourquoi ne pas se réunir ? Parler ensemble. Partir ensemble. Le temps d'une rando. Le temps d'un voyage. Le temps d'une amitié. L'idée de partir est déjà un tout rêve éveillé. Braver les interdits. Découvrir l'autre. Partir sur d'autres rives des possibles. Ensemble. Allons faire la fête. Et réveiller les consciences. Me voilà bien éveillée. Pleine d'énergie communicative. Si les femmes que j'ai connues heureuses et le vent haut, les mains baissaient d'un seul coup les bras, ils feraient bien triste. Le ciel soudain assombrit nous semblerait bien lourd. Le soleil se cacherait et la pluie nous tomberait drue et forte sur la tête. Si les belles femmes d'Orient baissaient leurs bras pleins de bracelets, le ciel assombrit nous tomberait sur la tête. Si un jour, les femmes de femmes emmenées baissaient pour toujours les bras, est-ce que le ciel orageux et tempéteux tomberait sur leurs belles têtes ? Si les femmes désespérées baissaient les bras, remplies de préoccupations, le ciel dans sa consternation nous tomberait sur la tête. Si les femmes, roses, bleues, marrons, blanches, baissaient les bras, remplies de fleurs, l'arc-en-ciel nous tomberait sur la tête. Si les femmes, en toute simplicité, baissaient les bras de bon cœur de leurs amis pour les faire décharger de leurs soucis, le ciel s'ouvrirait, avec un soupir, la douce pluie de printemps rafraîchissante nous tomberait sur la tête. Si les femmes arméniennes baissaient systématiquement les bras devant la corvée de bois, matin et soir, à 3 km du village, lui-même à 100 km de la première ville, elle-même à 600 km de la capitale, elle-même à 2000 km de la prochaine capitale plus à l'Est, le ciel lourd de nuages tomberait sur la tête du monde. Si les femmes courageuses, rieuses, heureuses avec leurs rides, sans baisser les bras, ne vieillissaient plus, le ciel, bien bleu, bien haut, ne nous tomberait jamais sur la tête. Si les femmes, qui toute leur vie, avaient l'habitude de subir la corvée, d'aller chercher l'eau à la rivière pour le dîner de la famille, baissaient les bras à tous ses maris, frères, cousins, pères, grands-pères, « Je pense » dit le grand chef de la tribu lors d'un reportage pour un documentaire d'une télévision que le ciel nous tomberait sur la tête. « Ne me possède pas, ne me divise pas, ne me renferme pas, ne me refuse pas, apprends-moi qui je suis, Laisse couler ma parole, mon seul trésor, ce sont mes mots, maladroits, ou retorts, il faut tout prendre, ou tout laisser, ne protège pas mes peurs, ne protège pas mes peurs, laisse-moi m'interroger, sans me répondre, sans me juger, ou me déjuger, ne fais plus de discours sur moi, laisse-moi circuler librement dans mon passé, laisse-moi oser l'irréalisable. Ma parole est à moi-même si elle me trahit, au malhabile des mots, offre-moi de découvrir et de dire tout ce que je ne sais pas encore, offre-moi cette écoute inouïe, de m'entendre telle que je suis. Il y a bien d'autres hommes que les mâles et qui ne rôdent pas, qui ne sifflent pas dans la rue, puis qui n'insultent pas quand on leur résiste, puis qui ne frappent pas quand ils savent qu'ils ont perdu la partie, qui entendent, qui partagent, qui échangent, qui font avec les femmes et réfléchissent d'égal à égal, simplement. Dès qu'ils ne veulent plus qu'une femme est à pleurer sur un homme désert, parce que de fibres emmêlées, des milliards, nous sommes une feuille de terre qui hurle à la légèreté, femmes et hommes. Les choses à discuter soient un fait, puisqu'elle est de fait. Alors, peut-être est-ce vous qui avez raison de ne pas trembler, de ne pas douter d'une grande égalité à venir, comme le calme sourit toujours à la douce heure. Et notre terre de parents n'est pas le monde. Les filles, vous allez jouer une musique que je ne connais pas. sans avoir à vous excuser d'aimer un sexe, un autre, les deux, d'aimer surtout. Peut-être vous n'aurez pas d'enfants ou vous en aurez dix. Sans doute, vous changerez six fois de travail ou autant de pays. Il ne devra y avoir que vous pour décider de vous. Et vous saurez vous entourer, entourer vous-même. J'ai confiance. Il y aura aussi cela, votre sororité, rien d'obligatoire, pourtant imposé de naissance, bouillonnante de vivre et de rire, de complicité et de sensualité. Libre d'être. Là, vous ne dormez pas encore. Et je maintiens que de vivre au jour le jour ne fait pas oublier la nuit. Mais autour, c'est une nouvelle fois, les cartons, les vôtres. Et c'est beau de vous regarder partir. Du latin, sidération, signifiant action funeste des astres, insolation. La sidération est un phénomène psychologique qui a toujours existé. Elle agit comme un arrêt du temps qui fige la personne dans une blessure psychologique traumatique profonde, au point que les émotions semblent absentes. La culpabilité est irrationnelle et une sidération enferme dans le silence et l'incapacité de dire l'épouvante. Écoutons maintenant Maria. Mais à travers elle, nous pouvons bien évidemment entendre Marie, Mariam, Myriam, Myriam, Marique ou Mariska. Je travaillais dans un petit restaurant portugais pour me faire de l'argent de poche. Un restaurant portugais parce que mes parents, ma soeur, la famille, on vient tous de là-bas. Les clients sont aussi presque tous portugais. Mais ça n'a rien à voir. Sauf que je connaissais tout le monde dans ce restaurant. parfois les gars sont pas malins. Ils te dénouent de t'habiller, ils te touchent la poitrine ou les fesses. Des trucs machos, rien de méchant. Mais c'est vexant et fatigant à la longue. Un soir, il y avait une table un peu animée avec des garçons que je connaissais de mon âge. Certains étaient mariés, pères de famille, bons papas, il y avait Sandro, Esteban, Jorguet, Manuel. Ils fêtaient la victoire du club de foot, ils ont bu du vino verdé, ils ont chanté « C'est terminé tard ». Le temps de ranger la salle, de balayer, de mettre les nappes pour le lendemain, je suis sortie à plus de minuit. Je me souviens que ça faisait comme si je fumais avec la bouche. Ils m'attendaient dehors, auprès des poubelles. Ils rigolaient. Ils m'ont dit « On ne connaît pas ton petit copain, Maria, il s'appelle comment ? T'en as bien un, dis, tu ne serais pas boudou des fois. Ça les faisait rire de dire des bêtises. Ils ont continué. Peut-être que tu ne s'es pas embrassée, Maria, peut-être que tu n'as pas bien appris. Allez, les gars, Maria, notre petite Maria, elle ne sait peut-être pas se servir de sa langue. Regardez, déjà, elle ne parle pas. Je voulais m'enfuir, mais il formait un mur devant moi. Sandro m'a prise par un bras et m'a attirée à lui. Je me débattais, mais il m'a poussée contre les poubelles et Manuel m'a tirée par les cheveux pour m'empêcher de bouger. Alors Sandro m'a embrassée dans le cou, puis il est remontée sur mes joues, mon front. Il me léchait puisqu'il ne m'embrassait. Ils m'ont versée du vin sur le visage et ils l'ont bu sur moi, dans ma bouche, en me disant que j'étais leur mât de long, que je devais aimer ça puisque je préférais les Français et les Portugais. ils m'ont arrachée ma robe et m'embrassée les seins à plusieurs. Les poubelles étaient renversées depuis longtemps mais ça ne les gênait pas. Ils continuaient à rire, à m'embrasser, à me frapper quand je commençais à m'enfuir. « T'aimes pas les Portugais ? » ils disaient. « T'es pourtant qu'une portos comme nous. Tiens, goûte, goûte-nous. Tu vas retrouver les racines du beau pays de l'olive et de la morue. » Moi, je ne les écoutais plus. J'étais renversée dans les ordures, la jupe retroussée. Je regardais la lune en me disant qu'elle finirait bien par aller se coucher et aussi que tout ça finirait avec l'arrivée du soleil qui éteint les cauchemars et chasse les monstres de la nuit. Ils sont venus les uns après les autres. Sandro, Esteban, Jorguet, Manuel, des bons gars, bons pères de famille. Ils sont venus en moi puis repartis en riant dormir chez eux auprès de leurs femmes, de leurs copines, de leurs chiens. Je suis sûre qu'ils ont pensé me faire plaisir qu'une fille comme moi ne pouvait qu'apprécier que c'était un cadeau, une fête en l'honneur du Benfica de Lisbonne. la haine. Oui, la haine. Je crache. La haine. Oui, la haine des femmes. Je vois ma mère et j'ai envie de vomir. Toi et toute ta lignée de servantes aplaties. Vous m'humiliez. Vous m'humiliez profondément. Vous m'avez craillé, vous m'avez menti. Vous m'avez fait honte, atrocement, beaucoup, profondément. Vous m'avez volé. Vous m'entendez ? Vous m'avez volé mon propre sexe et vous l'avez vendu aux hommes. J'ai vécu et je vis encore dans un monde où les femmes ne sont rien. Des lavettes décoratives, des étonches compréhensives et douloureuses, des pleureuses au cœur sensu. Les femmes, les femmes, c'est de la merde, ça a toujours été de la merde. La merde, soumise, tranquille, docile, gentille, insignifiante et emmerdée. Avec qui je peux m'identifier, moi ? C'est pas moi, c'est pas là. J'ai rien à voir là-dedans. Le monde, le monde appartient aux hommes. Il tourne sans moi et contre moi. Où suis-je, moi ? La haine, toujours la haine. La haine de mon propre sexe, donc la haine de moi-même. Je suis déchirée, divisée, écartelée. La honte, la honte de faire partie d'un troupeau d'esclaves. Femme futile, finie, frustrée, féminine. Je fais partie d'un troupeau d'esclaves. Elle se sent enlacée, naturellement. Elle ne s'est fait rencontrer que deux fois. Arrivée le premier matin à l'annonce du drame, encore sous le choc et en dolorie. Toute la nuit, elles ont parlé, après la perte de l'être aimé pour l'une et le père pour l'autre. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignoraient. Elles auraient pu être sœurs, enlacées sous le sorbier qu'ils ont planté ensemble l'année dernière. Elles pensent au jour dernier à la douleur qui les a envahies. Se surprennent à sourire en pensant aux événements passés. J'ai aimé ma vie auprès de cet homme, dit l'une. J'ai aimé mon enfance auprès de mon père, dit l'autre. Alors, elles ont continué à se serrer bien fort, consolant le chagrin de l'une et la peine de l'autre. Ensemble, on nous opprime, les femmes. Ensemble, révoltons-nous pour éclairer le chemin des possibles pour qu'enfin le jour se lève sur le devenir de l'humanité. Ce n'est pas en restant isolés que nous y arriverons. Bordel, tu t'en rends bien compte, non ? Il me semble qu'à ton âge, ma conscience était un peu plus aiguisée. Je sais, je sais. Mère morale, vas-tu dire. Ne crois pas que la conscience de ta fille soit éteinte. les femmes sont vivantes, éveillées. Lève-toi et parle. Finis le temps de se taire. Finis le temps de la soumission. Femmes, debout. Ce n'est pas parce qu'il y a longtemps qu'il ne faut rien faire. Avant même le grand bing-bang, depuis la nuit des temps, ne fermons pas les yeux, ne taisons pas les mots. Reconnaissons-nous, les femmes. Parlons-nous. Regardons-nous. Oui. Regardons-nous. Virevoltons, tournoyons dans la ronde des fleurs du jardin planétaire. Nous irons éclairer, éclairante pour l'avenir de l'espèce humaine. Allez, réjouis-toi. Viens avec nous. Réveille-toi. Sors de cette torpeur qui t'enveloppe. Avale un café. Mets tes baskets. Et lève le poing. Avance. Avance. Ne te retourne pas. Femmes, sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit, les temps, les femmes, nous sommes le continent droit. levons-nous, femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 et les femmes, les femmes, les femmes, achetées, vendues, violets, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées, levons-nous, les femmes, les femmes, les esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 dans notre malheur, dans notre malheur, les femmes, les femmes, l'une de l'autre, ignorées. Nous n'osons, nous n'osons, nous n'osons, nous n'osons, nous n'osons, les femmes, et de nos soeurs, s'est barré, levons-nous, nous n'osons, esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 reconnaissons-nous, les femmes. Parlons-nous, regardons-nous, ensemble, on nous offrit les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. 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 Debout, 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 debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Quand pour le monde au renaissance, il a fallu des millénaires. Allez-y, vous la connaissez ! Si nous sortons du Moyen-Âge, au ciel de l'infini serment, les ordres lourds sur la terre. Le mot est à toujours raison, qui a le son, la flore raison, le royaume est à se croyaume. Par seul un rejoint de chanson, elle a toujours raison, et déclare avec un wagon, elle a toujours raison, la femme est l'avenir de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie, Brigitte, Vincet, Martin, et moi-même. Je voulais aussi remercier particulièrement Dominique Papon, parce qu'elle est l'instigatrice de ce projet. Elle a été le bon contact avec le GACSTUD 22, qui nous a permis de découvrir Zoé, et qui nous a permis de faire l'atelier de maître. Voilà, merci beaucoup ! Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 Merci.